... Une visite absolument importante pour le groupe Safran, pour Safran En X-System, de recevoir la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Ce que nous avons montré à la ministre aujourd'hui, tout d'abord on peut très rapidement en introduction les capabilités de Safran En X-System, en particulier en termes de positionnement sur notre marché, et surtout le point le plus important de comment arriver à préparer l'avenir dans un contexte, dans un monde qui a évolué, qui a changé. Gros enjeux d'automatisation, d'autonomie de l'avion au sol, et surtout d'électrification. Nous avons eu l'occasion de visiter les laboratoires de Vélizy, que ce soit le laboratoire roue et frein, et également le banc A400M. Ça a été l'occasion d'échanger sur les enjeux de Safran En X-System, mais surtout, effectivement, de détailler l'accord qui a été négocié au niveau du groupe, l'accord de transformation de l'activité, avec les quatre partenaires sociaux qui ont signé cet accord. Je souhaitais vraiment vous rencontrer, puisque vous le savez, le groupe Safran est le premier à avoir signé un accord d'activité partielle longue durée. Alors votre réactivité est remarquable, puisque le décret est paru aujourd'hui. On est confronté à un défi très important, Safran comme l'aéronautique, qui est celui de concevoir et de fabriquer, à l'horizon 2035, la prochaine génération d'avions très low carbone. Et cette course-là, elle réclame beaucoup d'investissements en RET, mais elle réclame aussi beaucoup de compétences, beaucoup de talents. Et je crois que c'est cet équilibre entre la nécessité d'absorber le choc d'une crise extrêmement brutale, et probablement assez longue, et la nécessité de maintenir notre compétitivité, de préparer l'avenir et de rester un leader technologique, qui a été au cœur de la réflexion et des travaux qu'on a engagés en termes d'adaptation. S'il faut retenir quatre choses de cet accord, c'est qu'il préserve les emplois, il maintient la solidarité entre les collaborateurs, il prépare l'avenir en formant aux métiers de demain, notamment ceux de la data, la transition énergétique, l'architecture industrielle, mais aussi, comme vous l'avez dit, en maintenant le recrutement à la fois des CDI, de jeunes diplômés, mais aussi des apprentis. Nous comptons bien tenir nos engagements aux alentours des 5%. C'est évidemment un accord important qui regarde vers l'avenir et qui va nous permettre aussi de travailler sur les compétences, de continuer à recruter, et de faire en sorte qu'on essaye collectivement de travailler sur l'après, faire en sorte, encore une fois, que l'on construise l'avenir de Safran. Et donc, je pense que cet accord a été possible parce que nous avons travaillé de façon très proche avec un dialogue social extrêmement constructif. C'est un travail qui est exemplaire et donc je pense que tout le monde au sein de Safran peut être très fier. Je pense que c'est aussi une fierté pour nos salariés de recevoir la ministre, d'avoir pu échanger comme ça, de manière très libre. Et j'espère qu'ils ont passé un très bon moment.